Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc aujourd'hui on va continuer dans les filtres, sauf que cette fois on va changer un peu d'Arturia. On va voir le RX950, donc c'est un plugin qui va simuler la section filtre du S950, le sampler d'Akai. Donc on peut le trouver sur le site www.mathiedemange.fr Il est trouvable sous plusieurs formats, donc on l'a en VST, en AudioUnit et en RackExtension. Je vous avais déjà fait une présentation au format RackExtension, mais là cette fois on va le voir au format VST. Bon je suis resté dans Rezone parce que j'avais déjà commencé à travailler un petit morceau avec dans Rezone. Mais toutes les instances du RX950 seront au format VST. Alors après, en ce qui concerne les caractéristiques, comme on peut voir sur le site, ça va nous permettre d'avoir une résolution 12 bits comme sur le S950. On a la section filtre, on va avoir un bouton pour l'input gain, un bouton pour l'audio branding, un bouton pour le filtre, le filtre passe-bas et un bouton pour le level output. Ensuite, on va avoir un switch qui va nous permettre soit de travailler en mono ou de rester en stéréo. Donc maintenant on va aller dans Rezone histoire de voir ce que ça fait réellement sur le son. Donc là, hop, je vais vous montrer un peu ce que j'ai préparé. Donc c'est pas la grosse production, il y a quelques éléments. Hop, j'ai une batterie avec un Kong, un petit synthétiseur HydroNexus, deux racks Octorex. J'ai une basse, un module qui va nous lâcher des voies et enfin un petit synthétiseur au format NNXT. Donc si on regarde le rack, ce que j'ai fait, j'ai mis un RX 950 directement dans la section Master. Ensuite, j'ai ma batterie que j'ai mis en élément séparé et j'ai tout envoyé sur un bus avec un RX 950. Ensuite, j'ai mon petit synthétise HydroNexus avec mes deux Docteur Octorex qui eux vont jouer mes samples. Et les trois éléments, donc l'HydroNexus, les deux Octorex retournent dans un bus qui, pareil, va avoir un RX 950. Ensuite, j'ai ma basse avec un RX. Mon petit module qui me sort des petites voies un peu saoules qui vient de chez Studiolink VST. Et enfin, un son de synthé que j'ai filtré d'abord avec le M12 de chez Arturia et ensuite un RX 950. Donc on va s'écouter déjà le morceau tel quel. Juste une petite vérif au niveau de la console. Là, tous les effets sont enclenchés. Donc on va se faire une écoute avec, une écoute son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit son vite fait, comme ça, c'est vraiment pour faire un exemple par rapport au RX. Donc là, ce que je vais faire, on va déjà écouter la batterie. Je vais retirer, je vais mettre en bypass le filtre et on va voir ce que ça donne quand on le met et quand on le retire. Je vais ouvrir le rack. Je vais mettre les locators histoire qu'on ait toute la batterie. Donc là, le filtre, il est en bypass. Je vais mettre l'interface. Je vais le remettre. Donc quand on regarde l'interface, comme je vous le disais, on a le bouton du gain. Ensuite, le bouton qui va jouer sur la qualité audio, en fait. Et enfin, le filtre sur lequel on va pouvoir jouer, le filtre passe-bas. Un bouton pour le niveau de sortie. Et le switch qui va permettre de passer de mono à stéréo. Et le filtre sur lequel on va jouer. Hop, je remets en bypass. Donc là, c'est le son naturel. Et là, avec le filtre. Donc comme on peut voir, ça donne bien un petit grain à l'ancienne. Après, on va continuer. Je vais prendre la partie piano. Voyons voir comment ça se passe dans le séquenceur. Voilà, je vais me mettre à côté. Donc comme on peut voir, j'ai mes deux pianos électriques plus mon hydro-nexus qui sont sur le même bus. Et sur ce bus, j'ai tout simplement mis un RX 950. Donc là, ça tourne avec. Je vais le mettre en bypass. Et sans compter qu'en plus. J'ai fait une petite ligne d'automation. Donc si on va par exemple ici. Hop. Il y a plus d'amplitude. Je le remets en bypass. Donc après, si on regarde. Hop. Je vais muter ça. Alors après, comme d'habitude. Si vous voulez faire un peu de l'automation comme j'ai fait ici. Hop. Admettons. Je supprime ça. Je vais prendre. Je vais appuyer sur remote. Je sélectionne le bouton que je veux assigner. Excusez-moi. Voilà. Et voilà. Mon bouton est assigné. Donc ensuite. Je ne me suis pas mis sur le bon paramètre. Effectivement. Je relance mon enregistrement. On entend bien l'effet du filtre. Sur le son. Là-dessus. Il n'y a pas de souci. Après, on a le petit switch ici. Qui permet de mettre soit en mono. Soit en stéréo. Donc là, je suis en mono. Donc, on va continuer la découverte des sons. Après, j'ai une petite basse. J'enlève ça. Ensuite, j'ai ma basse qui va avec un RX. Donc, ça sert juste là à donner un petit peu plus d'intensité à la basse. Et en même temps, à transformer ma basse. Puisque ça vient d'un combinator. Avec un NNXT à l'intérieur. Donc, c'est une basse stéréo. Et moi, je le transforme en mono grâce au RX. Surtout, vu que c'est un passe-bas. Après, si on continue. Sur les voix, je n'ai rien mis. On va avoir mon petit synthé. Donc, je suis parti d'un NNXT tout simple. On va se l'écouter tout seul. Hop, je vais remettre les locators. Donc, sans rien au naturel. Le NNXT, voilà ce qu'il donne. Si j'enlève le RX 950, on sent que le son, il est un peu plus tranché. Et le RX va permettre de l'adoucir, en fait. Donc, l'avantage de l'avoir en VST. Parce qu'au départ, moi, je l'avais uniquement en rack extension. C'est de pouvoir le mettre dans n'importe quel séquenceur audio. Que ce soit Cakewalk, MPC Software 2.2, MPC Essential, Studio One. Enfin, le séquenceur que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais remettre. Je vais retirer les solos. Et on va réécouter le morceau avec et sans dans son intégralité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, là, par exemple, j'ai retiré le RX qu'il y a sur le master. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, on est complètement au naturel. C'est parti. 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 Unde. C'est parti. Vous pouvez vous mettrez sur un site Ouid Magazine Biology. Et depuis, on en a accompagné. Du coup, ceci benz. Et d'ici, c'est parti. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que le tuto vous auras trompetょうreur. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous voulez, sous la vidéo. Pensez à récupérer les packs de samples. Les liens sont sous la vidéo. Donc il y en a pour MPC Essentiel, MPC Software, il y a des refils pour Horizon, ainsi qu'un petit pack pour Ableton Live. Donc je vous remercie bien, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut !